... Homme d'état prussien, né à Schoenzen en 1815, plénipotentiaire à la diète de Francfort en 1851, il fut ensuite ambassadeur à Saint-Pétersbourg entre 1859 et 1862 et à Paris en 1862. Devenu premier ministre sous Guillaume Ier et bénéficiant de la confiance de ce dernier, il put se consacrer à son objectif, la grandeur de la Prusse. Il conquit une partie du Danemark et par la victoire de Sadova contre l'Autriche par le traité de Prague en 1866, il aboutit à la création de la Confédération des États de l'Allemagne du Nord. Après quoi, il entraîna les États du Sud dans une guerre contre Napoléon III et les rallia à sa cause à la suite de la défaite française de Sedan en septembre 1870. L'Empire allemand fut alors proclamé le 18 janvier 1871. La France avait alors perdu l'Alsace et la Lorraine. Devenu chancelier, il consolida l'Empire qu'il avait bâti. Il mourut en 1898.